Il y a quelque chose d'assez grave et d'assez historique qui se passe puisque, normalement, les négociations se font dans le cadre de l'unétique et du paritarisme. Là, le fait d'avoir une négociation qui échoue et un gouvernement qui reprend la main, on se souvient aussi que le gouvernement avait quand même fait passer un décret la nuit du 31 décembre sur le contrôle des chômeurs. On se souvient déjà d'un certain mépris pour les corps intermédiaires et pour la négociation syndicale à l'occasion de la loi travail, etc. Là, il y a quelque chose qu'il faut souligner. Et qui, à mon avis, est le signe aussi d'une intention à terme d'en sortir, d'en finir avec le paritarisme et d'en finir avec le système assurantiel de l'assurance chômage. Je m'explique. Jusque-là, vous avez progressivement l'assurance chômage qui est décalée des cotisations salariales et patronales vers l'État. Et ça transforme ce qui était un droit de tout salarié cotisant au chômage. Ça le transforme en une sorte d'allocation que l'État verserait au gré de la conjoncture économique. Et c'est le même genre de fonctionnement qu'on voit arriver du côté des retraites. C'est très inquiétant. Nous y sommes fortement opposés. Et je trouve, monsieur, qu'il y a une forme d'hypocrisie de votre part et de la part de Mme Pénicaud de dire, finalement, de pointer la question du bonus-malus sur le CDD en disant que le CDI devrait être la norme, quand vous avez passé des lois de travail qui n'ont fait qu'attaquer le CDI, qui n'ont fait que favoriser le recours au contrat court et à la précarité. Là, il y a une forme d'hypocrisie. En fait, ça rejette sur le MEDEF, évidemment, moi, je ne suis pas particulièrement d'accord avec le MEDEF. Vous vous en douterez bien. Mais c'est rejeter la responsabilité sur le MEDEF du refus du bonus-malus sur les questions de CDD et CI. Or, si vous voulez qu'un régime s'applique, il y a la loi. Moi, jusque-là, une loi, elle s'applique. On ne donne pas des bonbons à ceux qui respectent la loi. On pénalise ceux qui ne la respectent pas. Si la loi, c'est le CDI, il faut pénaliser ceux qui ne respectent pas la loi. Plutôt que d'essayer d'inventer un bonus-malus qui, en réalité, ne convient pas au MEDEF et qui permet de sortir des négociations. J'ai l'impression que c'est ça, ce qui a été la stratégie du gouvernement. Il ne faut pas oublier aussi que c'est la première négociation d'UNEDIC où le gouvernement est arrivé avec une lettre de cadrage en disant « Voilà, il faut retirer entre 1 à 1,3 milliard d'euros. » Et voilà notre feuille de route. C'est assez historique d'avoir fait ça. Et c'était assez prévisible que ça vienne à un échec. Alors, si vous le permettez, on va écouter pendant quelques secondes Edouard Philippe à propos du bonus-malus, ce qui permettra à Didier Becher de réagir là-dessus et également de réagir à vos propos. Edouard Philippe, ce matin. Il est clair que cet instrument du bonus-malus est une solution. Personne ne nous a proposé à ce stade une meilleure solution que celle du bonus-malus. Donc l'instrument est sur la table et permet de répondre notamment à ce que j'ai indiqué, c'est-à-dire la nécessaire contrepartie à l'assouplissement que nous avons créé grâce aux ordonnances de 2017. C'est la solution ? Je ne sais pas si c'est la solution, mais quand on regarde le budget de l'UNEDIC, très concrètement, il y a 50% des chômeurs qui sont indemnisés qui le sont dans le cadre du CDD. Donc ça, c'est quelque chose qui, dans le poids des comptes, est important. Donc à un moment donné, moi je crois que le message, il est assez clair. Il y a effectivement de l'agilité qui a été redonné aux entreprises, vous faisiez mention des ordonnances de la loi travail. On demande maintenant aussi aux entreprises qu'elles prennent leurs responsabilités. Il n'est pas possible que durablement, autant de personnes soient laissées dans un système de précarité. Et on pourrait se dire, pourquoi on adresse le sujet que maintenant ? On aurait pu l'adresser depuis bien longtemps. La réalité, c'est que nous avons une grande partie de nos demandeurs d'emploi qui sont dans cette précarité et qu'il faut à un moment donné que les entreprises se saisissent de ça. Dans la discussion de ce matin, quand même, Muriel Pénicaud a aussi parlé énormément de compétences, de formation. Moi, je crois beaucoup, vous savez, je ne suis pas de ceux qui disent on va diminuer les indemnités, on va remettre la dégressivité des indemnités. C'est ça qui va nous faire sortir du chômage plus rapidement. Non, moi, je crois qu'on fera des économies aussi de manière importante parce qu'on aura un système qui permet l'apprentissage tout au long de la vie qui sera mis en place. Et je pense qu'aujourd'hui, j'espère que la discussion avec les partenaires sociaux et Muriel Pénicaud va permettre de déboucher vers des solutions. Mais il y a des pistes en matière d'apprentissage tout au long de la vie que nous n'avons pas explorées dans lesquelles nous pourrions impliquer de manière beaucoup plus importante les entreprises. Elles cherchent à recruter. Pôle emploi a un certain nombre de demandeurs d'emploi qui cherchent, qui ont des difficultés à retrouver parce qu'on sait très bien que le chômage de longue durée, c'est à partir de 12 mois. Et quand on est depuis 12 mois à l'assurance chômage, on devient aussi moins intractif pour les entreprises. Donc là, on voit bien qu'il y a un travail de reconstruction à faire avec les entreprises. Et c'est cette discussion qui va avoir lieu également avec Muriel Pénicaud. Une reconstruction qui a l'air de se faire dans l'urgence puisque des décisions devraient se faire au printemps pour nous amener à un décret au cours de l'été prochain. Enfin, vous dites dans l'urgence, dans l'urgence du point de vue effectivement de la négociation. Mais en réalité, là, on retrouve votre mantra. Alors, ça, c'est le grand mantra du gouvernement. C'est les contreparties rétrospectives. C'est en fait, on lâche aux entreprises des milliards de crédits d'impôts, de CICE. On lâche des lois qui assouplissent, qui permettent de faciliter les licenciements boursiers, et notamment dans la dernière loi travail. On lâche aussi aux plus fortunés, aux grands actionnaires, des transformations de l'impôt sur la fortune, voire suppression de l'impôt sur la fortune. Et puis, on espère des contreparties. Et après, on verse des larmes de crocodile quand les contreparties ne viennent pas. J'imagine qu'on parlera ensuite du cas Ford. Je pense que ça posera bien la question. La question, c'est celle de l'emploi, monsieur. Quand vous parlez de la formation, bien sûr, tout le monde est pour la formation. Quand vous avez aujourd'hui une offre d'emploi pour plus de 40 chômeurs, comment voulez-vous faire croire aux gens que c'est en permettant la formation continue, etc., qu'on permet à ces chômeurs de trouver l'emploi ? Récemment, vous avez fanfaronné sur des chiffres du chômage et la baisse du chômage. Quand on regarde près, sur cette baisse du chômage, il n'y a qu'un chômeur sur cinq qui est sorti des chiffres du chômage parce qu'il a trouvé un emploi. Les autres sont entrés en formation. On les a retirés des chiffres du chômage. Mais trouveront-ils un emploi ensuite ? Et ce qui explose, vous avez parlé du chômage des jeunes, il y a beaucoup de jeunes qui ont été retirés des chiffres du chômage, mais ce qui explose, c'est le chômage de longue durée. Ce chômage de longue durée, il est lié à la... Vous savez, la cuisine avec les chiffres, ce n'est pas ça qui va faire le retour à l'emploi. Je pense que... Justement, mais monsieur, Ce qui est essentiel, c'est que vous avez 50% de demandeurs d'emploi qui retrouvent un emploi dans le premier trimestre. Vos politiques, votre mantra du libre-échange... Ça veut dire que malheureusement, beaucoup plus de demandeurs d'emploi sont très longtemps au chômage, plus que six, plus que huit mois. Et c'est ça, en fait, la difficulté de... Vous êtes d'accord ? Ils ne sont pas responsables d'hors-chômage. Et là, nous parlons de règles et nous ne parlons pas de la responsabilité des personnes. Il n'y a aucune contrepartie. Comment est-ce qu'on règle cette question ? Il est essentiel, à un moment donné, que ces chômeurs qui deviennent des chômeurs de longue durée, très rapidement, au bout de six, huit mois, et qui perdent en attractivité. Il faut qu'on travaille pour... Moi, je parle d'apprentissage, beaucoup plus que de formation. Je pense qu'il y a des dispositifs, aujourd'hui, à travers d'un contrat de professionnalisation simplifié, parce qu'aujourd'hui, il est beaucoup trop complexe. Mais ça va être encore des cadeaux aux entreprises. Il y a une cinquantaine d'aides, aujourd'hui, qui existent pour les entreprises qu'elles n'utilisent pas, tout simplement parce qu'elles sont beaucoup trop complexes. Et je pense qu'en simplifiant ces aides, on va pouvoir, à nouveau, faire matcher les demandeurs d'emploi et les besoins des emplois. Mais l'apprentissage et la formation sont indispensables, aujourd'hui. Oui, mais l'apprentissage... Regardez comment a été faite cette réforme, l'apprentissage et la formation. Là, vous avez donné un énorme gâteau aux entreprises. Enfin, vous le savez, monsieur. En fait, sous couvert de développer la formation et l'apprentissage, vous avez justement délégué beaucoup de ce qui était encore du ressort des collectivités et du public vers l'entreprise, et sans forcément les contrats en partie qui viennent. Quand vous regardez les 15 milliards qui sont investis dans le PIC, c'est un travail à faire avec les branches. Ce n'est pas du tout vers les entreprises. On parlera de Ford tout à l'heure. Enfin, à un moment, la question, c'est est-ce que vos politiques créent de l'emploi ou est-ce qu'elles en détruisent ? Déjà, vous faites le plus grand plan social du pays en supprimant 120 000 fonctionnaires. Ensuite, vous avez des politiques qui sont des politiques de libre-échange. On en parlera avec Ford, avec le cas Ford. Mais qui sont des politiques de mise en concurrence, de compétitivité avec des États, notamment des États européens, dont les salariés travaillent pour l'Autriche 60 heures par semaine. Enfin, on y reviendra. Mais vos logiques, vos logiques qui consistent toujours à favoriser le libre-échange, favoriser la mise en concurrence généralisée, donc favoriser les délocalisations, continuer à donner de l'argent sans contrepartie aux grandes entreprises... Moi, j'essaie d'être concret, vous savez. J'essaie de ne pas être sur des postulats un peu dogmatiques. Alors, attendez, excusez-moi. Ce n'est pas ça qui trouve de l'emploi aux personnes. Mais précisément, quand M. Bruno Le Maire dit « Mais oui, c'est le bon sens », c'est dogmatique. Vos fonctionnements sont dogmatiques. Pas du tout. Quand, excusez-moi, quand on regarde... Regardons les deux localisations... Quand on regarde les chiffres du chômage de manière précise, quand on regarde les sommes d'argent qui sont en jeu, tout ce qu'on dit, c'est ce qui nous intéresse, c'est le retour à l'emploi des demandeurs d'emploi. On n'a rien dit d'autre. Et la création d'emploi, ça ne vous intéresse pas ? Bien sûr, mais ça, c'est un sujet qui est traité par ailleurs, avec l'agilité qu'on a donnée aux entreprises, avec la loi PAC qui arrive dans quelques semaines en deuxième lecture. Mais si, bien sûr que si. Ça aussi, c'est une sorte de dogme que vous avez sur le CICE. Mais vous n'avez jamais fait la démonstration du contraire, monsieur. À un moment, quand vous, vous appliquez justement le dogme du ruissellement, le dogme des cadeaux aux grandes entreprises, c'est d'avouer aussi d'apporter la preuve de l'efficacité de vos politiques. Or, ce que nous constatons aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas d'efficacité dans le système si vous avez autant de contrats courts et que vous appuyez, les entreprises s'appuient sur la solidarité nationale pour financer ces contrats courts. Je suis tout à fait d'accord, sauf que vous avez facilité ces emplois courts. Non, attendez, nous, ça fait 18 mois qu'on est là. Non, mais la loi travaille. Excusez-moi, la loi travaille. Non, non, pas du tout. Elle ne facilite pas le recours au CDD. Non, non, pas du tout. Et elle ne facilite pas les licenciements boursiers, par exemple. Absolument pas. C'est pas parce que vous avez mis dans la loi des éléments de licenciement collectif qui étaient pratiqués, négociés par toutes les entreprises que vous facilitez les licenciements collectifs. Là encore, vous êtes sur des dogmes. Vous pourriez interdire les licenciements boursiers des entreprises. Et là, on démontrerait qu'en bloquant l'économie, ça fonctionnerait mieux. Elle est bloquée, l'économie. Regardez le taux de chômage. Moi, je crois encore une fois à la confiance dans les entreprises, dans la valeur qu'elles créent, mais aussi dans les obligations qu'on va leur demander. Mais ça ne marche pas. Mais excusez-moi, si vous faisiez la démonstration que ça n'a pas marché jusqu'à maintenant, effectivement. Et vous faites exactement la même chose en pire. Non, non, mais ça n'a pas marché. Vous continuez les mêmes logiques. Les CDD, ça n'a pas marché jusqu'à maintenant. Nous sommes les premiers à mettre sur la table que le système de bonus-malus doit être mis en place parce que les entreprises doivent s'impliquer. Vous avez commencé par permettre le recours au CDD. Vous avez commencé par casser... Mais qui a mis sur la table alors qu'il y a 87% des recrutements qui se font au CDD ? Vous savez, dans le bâtiment, les contrats de chantier, c'est des CDD longs, 24, 36 mois, qui fonctionnent très, très bien et qui donnent beaucoup moins de précarité que dans d'autres secteurs ce que vous êtes en train de dire, c'est que vous avez effectivement permis le recours à certains CDI qui s'appellent CDI par en fait facilité de langage et CDI de chantier qui sont des contrats courts. Oui, qui marchent très bien dans le secteur du bâtiment et qui, encore une fois, enlèvent de la précarité. Mais vous avez permis les étendre à d'autres branches que le bâtiment. C'est ça que vous avez fait, monsieur. Ça existait dans le bâtiment pour des raisons précises. Mais si c'est un contrat qui permet moins de précarité, c'est ça notre objectif. Mais ces contrats de chantier, sont-ils des contrats courts ou longs ? Non, le contrat de chantier peut valer jusqu'à 36 mois et puis même, je veux dire, tant qu'il y a une mission, tant qu'il y a une mission... On n'est pas dans le cas qui est défini. Ils peuvent être dans les cadres de contrats courts dans ce cas-là. Non, non. C'est des cas de contrats qui vous permettent justement, parce que c'est le cas du chantier, qui vous permettent en fait de raccourcer un contrat, qui vous permettent de déroger. C'était des formes de dérogation à la règle du CDI. Cette dérogation, elle a été élargie à d'autres branches. On le voit dans les chiffres. Vous le savez très bien. Ce n'est même pas l'histoire du décédé des cours, ce n'est même pas une histoire de branche d'activité, puisque dans la même branche d'activité, vous avez des entreprises qui ont recours à plus de 40% de plus que les autres à ces contrats courts. Donc, on voit bien que si on ne traite pas la responsabilité sociale des entreprises à un moment donné, on n'arrivera pas à s'en sortir. On aurait pu penser que c'était un problème de secteur d'activité, typiquement l'hôtellerie et la restauration. Alors, quand vous prenez l'hôtellerie et la restauration, vous avez des entreprises d'hôtellerie et la restauration qui recourent aux contrats courts et d'autres qui recourent 40% de plus à ces contrats. Donc, on voit bien là qu'il s'agit d'impliquer et de travailler – J'aurais une question pour vous. Pourquoi est-ce qu'il faudrait que cette contrainte, elle passe par la négociation de l'assurance chômage ? Parce que là, en réalité, vous détournez l'attention de ce que vous êtes en train de faire du côté de l'assurance chômage. Le fait d'imposer à des entreprises par la loi de respecter un certain type de contrat, ça doit être tout à fait possible indépendamment de la question des négociations d'assurance chômage. Par contre, sur l'assurance chômage, moi, j'entends d'autres choses. J'entends le fait de revenir, par exemple, sur la question de la dégressivité. Donc, une rengaine qui consiste à dire qu'en fait, pour certains chômeurs et au-delà d'un certain temps, il faudrait que ce soit dégressif. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, vous avez quand même un chômeur sur deux qui n'est pas indemnisé, qui n'a pas droit à l'indemnisation. Vous avez beaucoup de chômeurs qui arrivent en fin de droit, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas cotisé suffisamment pour continuer. Ils sont déjà en fin de droit et là, j'entends parler de dégressivité. Alors, peut-être que ce n'est pas votre position personnelle à vous. Absolument pas. Absolument pas. Je me suis dit très clairement sur le sujet. Je crois que le sujet du chômage n'est pas un sujet de niveau d'indemnité ou dégressivité. Mais ce n'est pas ce que j'entends de la part de votre gouvernement et j'espère que vous serez capable. Nous discutons. Je pense que l'effort que nous devons mettre, il est sur l'accompagnement. Mais c'est comme c'est un gouvernement autoritaire qui fonctionne par décret. C'est un dogme comme vous l'avez présenté. J'espère qu'en tant que député, vous serez capable de faire entendre raison à votre gouvernement là-dessus. Mais vous voyez que c'est encore cette même logique. C'est un gouvernement autoritaire, il ne réouvrirait pas une négociation avec l'ensemble des partenaires sociaux et vous auriez même pu souligner que pour la première fois, cette négociation va être ouverte aux partenaires sociaux non représentatifs au niveau national. C'est-à-dire dans un esprit de concertation extrêmement large. Vous avez passé un décret le 31 décembre au soir sans en avertir même les associations de chômeurs qui sont nombreuses nous disaient que pas une seule fois M. Macron a voulu les rencontrer. Elles ont des choses à dire sur la situation des chômeurs. Vous avez passé un décret le 31 décembre en plus en plein mouvement social des Gilets jaunes et avant les voeux de M. Macron pour annoncer que les chômeurs seraient plus contrôlés et plus sanctionnés comme s'ils fraudaient massivement et comme si c'était eux les responsables de leurs chômeurs. Si ce n'est pas le cas, s'ils ne fraident pas machinement ce qui doit être ce que montrent les chiffres, je ne vois pas où est le problème. Le en même temps ne marche pas toujours. Vous ne pouvez pas avoir une logique qui consiste à dire que comme M. Macron il faut traverser la rue pour trouver de l'emploi ce qui est infamant pour l'ensemble des chômeurs qui triment pour en trouver et à qui on dit on a une offre d'emploi à 500 km de chez vous pour deux heures par semaine. Sérieusement, vous faites ça ensuite vous sanctionnez les chômeurs ensuite vous parlez de dégressivité et après vous agitez le chiffon. Ce qu'il faut c'est trouver des solutions. Je vous écoute encore une fois sur des positions que vous énoncez. Je vais vous dire vous allez trouver ça très dogmatique. La décision à un moment donné c'est ce que... Et s'il y a de l'emploi il y aura des cotisations et le régime de l'UNEDIC il marchera très bien. Le chômage a même baissé. Vous connaissez ce fonctionnement. Si vous désirez l'emploi reprend. Si vous le désirez on va clore le débat sur ce thème là et on va parler de Ford dans quelques instants. D'abord le rappel des quatre principaux titres de ce mardi 26 février. L'assurance chômage donc on y revient. Il faut revoir les règles d'indemnisation pour les salaires élevés. C'est l'annonce du Premier ministre ce matin après l'échec des négociations entre les partenaires sociaux. L'État a repris la main sur le dossier en présence de Muriel Pellicot la ministre du Travail. Edouard Philippe a dit que les décisions seraient prises au printemps et la publication d'un décret pendant l'été. La fermeture de l'usine Ford est actée. Le constructeur américain a refusé hier la dernière offre de reprise du site de Blanquefort près de Bordeaux. Un comportement indigne a dit Benjamin Griveaux. La piste d'un plan social serait privilégiée pour les quelques 800 salariés du site Girondins. Alexandre Benalla et Vincent Crase resteront-ils en détention ? Ils tentent aujourd'hui d'obtenir leur libération devant la cour d'appel de Paris. Quel avenir à court terme pour l'ex-collaborateur de l'Elysée et pour l'ancien salarié de La République En Marche ? Tous deux n'ont pas respecté leur contrôle judiciaire. Et puis le Brexit va-t-il être reporté ? Hier, l'Union européenne a laissé entendre que cela pourrait être une solution. Des discussions à ce sujet auraient déjà eu lieu entre le président du Conseil européen et Thérésa May, la première ministre qui voulait jusqu'ici acter ce divorce le 29 mars prochain. À 13h, une autre thème avec nos deux invités que je vous représente si vous venez à l'instant de nous rejoindre sur CNews. Sarah Legrin, vous êtes oratrice nationale de La France Insoumise et puis Didier Becher, député La République En Marche de la première circonscription des Yvines. Le deuxième thème, c'est Ford, puisque c'est acté, l'usine fermera dans quelques mois puisque Ford n'a refusé de reprendre l'usine de Black Ford près de Bordeaux. Et Benjamin Griveaux et Bruno Le Maire ont eu les mêmes termes, la même réaction. Écoutez Benjamin Griveaux. Il y a une attitude indigne du groupe Ford et de ce groupe industriel. Ford devra payer. Il devra payer à trois titres. D'abord pour les salariés du groupe, vous évoquiez, les 850 personnes qui vont perdre leur emploi et donc payer dans l'accompagnement et par un plan de sauvegarde de l'emploi important. Deuxièmement, il devra payer pour le site parce que le site, il a été évidemment pollué, lié à l'activité industrielle qui s'y est développée pendant de nombreuses années. Et enfin, il devra payer pour le territoire et la question de la réindustrialisation. Comportement indigne, les mêmes mots, Benjamin Griveaux et Bruno Le Maire hier, Sarah Legrin. Oui, le gouvernement peut s'indigner tant qu'il veut. Il peut verser des larmes de crocodile sur les emplois perdus en découvrant que les grandes entreprises recherchent le profit et ne se comportent pas de façon morale et ne passent pas d'engagement, ne tiennent pas leurs engagements. Mais en réalité, là, c'est ce que dit M. Griveaux. Il a beau dire trois fois, Ford devra payer. mais c'est une capitulation. Ça veut dire qu'on renonce à ce qu'aurait pu proposer l'État et qui était un moment dans la balance qu'avait même mis dans la balance M. Le Maire en disant que finalement, l'État pourrait reprendre, pourrait nationaliser ne serait-ce que temporairement pour marquer justement le fait que l'on refuse que les multinationalistes se comportent comme cela sur notre territoire. Mais en réalité, tout cela a une cohérence. Vous ne pouvez pas en réalité vous plaindre de ce que fait Ford mais avoir donné des millions à Ford sans demander la moindre contrepartie jusque-là puisque Ford a bénéficié de 100 millions sur les dix dernières années d'aides publiques dont du CICE. On y revient. Et vous ne pouvez pas aussi pleurer sur les délocalisations quand toute votre logique politique est d'en appeler en permanence à la compétitivité y compris au sein de l'Union européenne quand on sait qu'au sein de l'Union européenne en Autriche vient de passer une loi où les personnes permettant de travailler 60 heures par semaine. En Bulgarie, vous avez un SMIC qui a 261 euros par mois. Tant que vous êtes dans cette logique de libre-échange que ce soit au sein de l'Union européenne sans harmonisation fiscale et sociale, que ce soit au niveau international avec des accords de libre-échange qui, je le rappelle, permettent souvent aux multinationales de poursuivre les États. Vous êtes dans la capitulation vis-à-vis d'une économie financiarisée et qui fait, elle, de très grands bénéfices. Il faut rappeler que Ford fait 7 milliards d'euros de bénéfices pour finalement licencier et mettre 850 personnes sur la paille. Donc voilà, il y a quelque chose d'hypocrite dans cette indignation où le gouvernement semble découvrir et en plus met en scène une sorte d'impuissance qui a quelque chose d'indigne de la part du gouvernement. Je voulais vous signaler également que Philippe Poutou, délégué syndical de la CGT de Ford à Blanquefort, s'en est pris ce matin au gouvernement en lui reprochant de ne pas avoir suffisamment résisté à Ford. Guilherme Béchelère. Nous sommes face à un... C'est un grand gâchis économique, un grand gâchis social. Une entreprise qui aura préféré fermer son site et aller au licenciement de l'ensemble de ses salariés alors qu'il y avait une offre de reprise, certes pas totale, et avec des engagements aussi de travail. Il n'est pas certain que les 850 salariés préfèrent fermer ce site-là quand même ? Peut-être, mais en tout cas, moi quand j'écoute les justifications de Ford qui expliquent que peut-être qu'il n'y aurait pas eu de l'emploi pérenne pour leurs employés et donc ils ont préféré refuser l'offre de reprise, je pense que la chance économique n'a pas été donnée et c'est ça qui était responsable et qui est scandaleux par rapport à Ford. Maintenant, le gouvernement, il a fait son travail, il a mis les partenaires autour de la table, il a discuté, il a jusqu'au bout tenté de trouver une solution. Maintenant, il n'est pas à la manœuvre économique, c'est un groupe qui prend ses décisions seul. Sur les aides directes, puisque vous le citiez, oui, Ford a touché 15 millions d'aides directes pour être tout à fait précis et il est contrôlé par la région des Hauts-de-France sur le sujet et effectivement, ils ont rempli leurs objectifs de recrutement qui étaient liés, qui se terminent mal mais au moment où ils ont touché ces aides-là, effectivement, ils ont touché... J'entends dans vos propos de se pécher que là encore, le gouvernement et les partenaires sociaux n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur Ford. Non, mais ce n'est pas tant les partenaires sociaux, là, c'est par rapport à Ford. Je veux dire, le rapport de Ford, le bras de fer, il était avec la multinationale elle-même. Excusez-moi quand vous dites... Enfin, c'est quand même un peu indécent de dire qu'ils ont rempli leurs objectifs alors qu'ils sont simonds et c'est les mêmes choses qu'on voit partout. C'est des faits. Je ne peux pas vous laisser dire en fait que des collectivités locales accompagneraient des entreprises dans leur développement sans contrepartie et sans surveillance. en particulier dans les Hauts-de-France parce qu'ils sont particulièrement vigilants au sujet. Monsieur, n'essayez pas de me faire attaquer les collectivités locales et les collectivités territoriales. Les gens qui nous écoutent comprennent comment ça fonctionne. On décide à un moment d'aider au développement d'une entreprise avec de l'argent public. Et vous, en tant que gouvernement, votre gouvernement, en tant que gouvernement a renoncé à avoir un rapport de force avec Ford et vous dites qu'il n'est pas à la manœuvre en économie. D'une certaine façon, il est à la manœuvre en donnant des millions. Je suis désolé. Et par ailleurs, si, le CICE, etc., c'est-à-dire que vous encouragez les entreprises. Encore une fois, le CICE, le CICE. Là, on est sur un cas concret où il y a eu de l'accompagnement précis qui a été fait sur cette entreprise. Je pense qu'il faut entendre que voilà une entreprise qui n'est pas responsable et qui n'assume pas son rôle dans la région et sur le territoire. Très bien. Ça, c'est important de le dire. Et chacun qui nous écoute peut avoir un avis sur Ford ou doit prendre des décisions. Une entreprise qui n'est pas responsable. Alors, regardons le cas non loin d'Ascoval, l'Altifor. En fait, ce n'est pas un cas isolé. Cet exemple, il est emblématique. Il est emblématique de choses qui se passent partout. que l'État va nationaliser toutes les entreprises qui ont des difficultés ? Je suis en train de dire que la désindustrialisation que nous vivons dans le pays, elle est la conséquence de politique. Et ce n'est pas la peine de faire ensuite « Oh, ce sont des patrons voyous, etc. » C'est que tant que votre politique, elle n'est pas celle qui serait normalement appelée par l'urgence écologique dans laquelle nous sommes. D'une relocalisation de l'industrie, d'un protectionisme écologique et solidaire. Non, ce n'est pas des incantations. Si l'entreprise n'a pas décidé de relocaliser... Mais pas du tout. Votre ligne politique, c'est de l'incantation. Si l'entreprise ne décide pas de localiser son société, permettez de vous interrompre tous les deux. Justement, la transition m'a été donnée par Sarah Legrain puisqu'effectivement, avec l'éviction du repreneur Altifor jugé trop fragile, le gouvernement maintenant doit repartir de zéro et retrouver un repreneur. Écoutez, à propos d'Ascoval, ce qu'a dit Bruno Le Maire. Tous décidés, collectivement, avec les représentants des salariés, avec le président de la région des Hauts-de-France, Xavier Bertrand, avec les élus locaux, de nous donner un mois supplémentaire pour trouver un repreneur pour le site d'Ascoval. Nous allons multiplier les contacts dans les jours à venir. Je mettrai toute l'énergie qu'il faudra pour trouver un repreneur et offrir une solution par le haut au site d'Ascoval. Plus de 280 salariés concernés. Il est bien cher. On voit là l'engagement de l'État. Je veux dire, Bruno Le Maire, il est au travail. Notre mission, encore une fois, en tant que gouvernement, enfin la mission du gouvernement, c'est vraiment de s'assurer que les partenaires sont autour de la table, qu'ils discutent le plus longtemps possible, que toutes les solutions sont adaptées, et que toutes les aides possibles sont mises en œuvre. Et c'est ce qui est en train de se passer sur ce dossier. On se redonne du temps. Le temps avait été donné aussi à Ford. Redonner du temps. On espère que sur ce dossier-là, l'issue sera plus favorable. Bon, il y a, encore une fois, il y a plein d'autres exemples qu'on pourrait citer. Sur William Sorin, il y a 1 500 emplois qui ont été sauvés grâce à l'intervention de l'État. D'où, enfin bref, il y a plein d'éléments où, heureusement, la situation n'est pas aussi difficile. Pour refaire de zéro, il faut du temps. Mais il faut analyser les causes de ces phénomènes. Ces phénomènes, ils ont des liens entre eux. Et vous pouvez appeler ça de l'incantation. Enfin, c'est de l'analyse politique et c'est des choix politiques que vous faites. Donc, effectivement, le gouvernement... D'accompagner les entreprises, c'est un choix politique qu'on fait. Bien sûr, alors il est dans son travail avec les partenaires sociaux, etc. Mais en dernier recours, qu'est-ce qu'on dit à une entreprise qui décide, en fait, qui arrive, qui prend des financements publics, qui investit pour licencier peu de temps après ? En réalité, c'est ce qui se passe. Non, Ford, 1971. Ne dites pas des choses qui sont fausses. On parlait d'Altifor. Mais vous voyez, c'est une logique quand même qui revient. C'est-à-dire que vous avez des repreneurs qui, finalement, vous avez des... En succession, vous avez des reprises successives, des repreneurs qui se démettent de leurs engagements, etc. Et ça, c'est aussi lié à un contexte où l'État renonce à protéger son économie parce que vous êtes, excusez-moi, dans un dogme qui est celui du libre-échange. Et ce dogme-là, il fait aujourd'hui quotidiennement ses preuves. C'est des milliers d'emplois supprimés dans le pays. Mais surtout, c'est complètement aberrant face à la crise écologique que nous avons en face de nous. C'est-à-dire que ce grand chambardement du monde où vous avez en réalité des produits qui sont produits quelque part, qui sont transportés ailleurs, où vous avez des économies qui sont toutes en concurrence les unes avec les autres. Là, on s'écarte. On s'écarte du sujet. Je pense que chacun, individuellement, pas suffisamment d'efforts de la part du gouvernement. C'est si je comprends bien les paroles de Sarah de Grindy-Libécher. Non, mais c'est... Encore une fois, le gouvernement, il est dans son rôle et il accompagne jusqu'au bout le plus longtemps possible en mettant l'ensemble des partenaires autour de la table, en s'assurant que le contexte légal est respecté, en tirant les oreilles à ceux à qui il faut tirer les oreilles aussi à un moment donné. Mais n'allons pas faire croire à un moment donné que l'État va nationaliser toutes les entreprises qui sont en difficulté et que c'est ça la solution à notre économie. Le repli sur soi... Non, mais vous appelez... Vous avez à l'autre bout de l'échiquier des gens qui appellent à tout remettre en France, etc., qui s'appellent le Front National. Je ne vois pas comment aujourd'hui on pourrait faire croire aux personnes qui nous écoutent que la France toute seule va pouvoir faire revenir toute son économie. Le Front National a aussi applaudi le fait de mettre des enfants migrants dans des camps avec vous et nous, on n'était pas d'accord. Je parle d'économie. Vous défensez la même thèse. Je vous réponds parce qu'il y en a marre qu'à chaque fois qu'on s'oppose à votre modèle libéral, on soit ramené à des gens qui n'ont rien à voir avec vous. Je vous explique. Je ne pense pas que nationaliser toutes les entreprises sur la solution avec l'impôt des Français. Je ne vous interromps. Mais vous devez changer de vision, de modèle et votre libre-échangisme vous mène à une perte mais à la fois sociale et écologique. Là-dessus, nous n'avons rien à voir avec le Front National qui se fiche bien de l'État de la planète. Merci Didier Becher d'être venu.